bonjour et bienvenue à nouveau chez crochet de mon monde aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel un peu spécial donc pour réaliser des fleurs j'ai ce pull que j'ai acheté dans le commerce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup la coupe malheureusement il a des trous donc là deux trous qu'on voit bien ici donc on va lui donner une seconde vie en ajoutant des fleurs qu'on va faire au crochet donc là il y en a une que je vais mettre bien entendu pour cacher le trou et on va en faire plusieurs parce que ça ferait bizarre de mettre qu'une seule fleur on est bien d'accord donc des fleurs un petit peu partout et comme ça ça fera un joli pull coloré fleurie très tendance en plus en ce moment donc voilà j'espère que ça va vous plaire et que vous aussi vous allez pouvoir utiliser ces fleurs pour orner vos vêtements vous allez voir les fleurs sont très faciles à réaliser donc après la première vous allez vite mémoriser le tutoriel et vous pourrez continuer à en faire autant que vous voulez j'ai utilisé un crochet de 4,5 mm j'ai pris du fil de coton un peu épais voilà en rose et en blanc j'ai pris aussi une paire de ciseaux pour couper les fils nous allons commencer par réaliser un cercle magique donc là c'est pour faire le centre de notre fleur donc je vais bloquer mon cercle magique avec une maille en l'air et ensuite à l'intérieur du cercle je vais venir travailler en réalisant 12 demi-brides donc une première demi-bride dans mon cercle et je vais continuer comme ça faire un total de 12 demi-brides remonter de cegrad remonter de cegrad vous allez voir on ne peut pas être communiquer sur qui la la fauna en qui en qui on la Donc une fois qu'on a fait les 12 demi-brides, on peut refermer le cercle en tirant sur le premier morceau de fil. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir dans la première demi-bride ici et on va faire une maille coulée. Là on va pouvoir faire une maille en l'air et couper le fil puisqu'on va changer de couleur. Je vais prendre mon fil rose maintenant et je vais commencer par faire un noeud coulant. Ensuite, je vais prendre mon cercle que j'ai fait tout à l'heure et je vais venir dans une des mailles, peu importe. Donc là je me mets ici et je vais venir joindre ma nouvelle couleur avec une maille coulée. Je vais aller à présent dans la maille suivante et ici je vais faire une maille serrée. Ensuite, je vais monter avec une chaînette de 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je viens dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet ici et je vais faire une maille serrée. Et je vais continuer ainsi le long de la chaînette à faire une maille serrée dans chaque maille en l'air. Donc au total, je vais réaliser 6 mailles serrées. Donc après la sixième maille serrée, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la maille suivante sur mon cercle ici et je vais faire une maille coulée. Ensuite, dans la maille suivante sur le cercle, je vais faire une maille serrée. Et je vais répéter comme tout à l'heure, après la maille serrée, je vais faire 7 mailles en l'air. Ensuite, je vais redescendre le long de la chaînette à partir de la deuxième chaîne et je vais faire 6 mailles serrées. Je fais une maille coulée dans la maille suivante sur le cercle. Ensuite, vous l'aurez compris, je vais faire une maille serrée et je vais répéter l'opération avec mes 7 mailles en l'air. Donc je vous laisse continuer tout le tour et à la fin, vous aurez 6 débuts de pétales. J'ai terminé mes mailles serrées sur mon sixième pétale. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille coulée. On va se retrouver là où on avait joint notre fil tout à l'heure ici. Je vais faire une maille coulée. Donc à présent, dans la maille serrée que j'avais faite ici, je vais faire une maille coulée. Ensuite, je vais remonter pour faire mon pétale. Donc ici, quand vous regardez, vous avez les mailles serrées qu'on avait faites sur la chaînette. Donc là, on est à l'arrière de la maille serrée. Je vais faire une première maille serrée ici. Ensuite, dans la maille suivante, je vais faire aussi une maille serrée. Dans la suivante, je vais faire une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Ensuite, je vais faire une bride ici. Et la dernière maille, je vais placer trois brides dans ce même espace. On va répéter la même chose de ce côté, sauf qu'on va partir en sens airverse. Donc on va commencer par trois brides dans cette première maille ici. Donc là, on a l'avant des mailles, donc on les voit très bien. C'est plus facile de ce côté-là. Donc trois brides dans cette maille. Ensuite, une bride dans la maille suivante. Après, je fais une demi-bride. Ensuite, à nouveau, une demi-bride. Ensuite, une maille serrée. Puis, une maille serrée. Donc tout à l'heure en bas, j'avais fait une maille coulée, puis une maille serrée. Je vais répéter ici la maille coulée ici. Et ensuite, j'ai la maille serrée. Je vais aller dans la maille serrée là. Et je vais faire une maille coulée. Ensuite, on va répéter l'opération. Je vous remonte une fois pour un pétale. Et après, c'est la même chose qu'on va faire toujours. Donc on commence par une maille serrée. Deux mailles serrées. Ensuite, une demi-bride. Deux demi-brides. Ensuite, une bride. Il nous reste juste une maille. Et dans celle-ci, on fait trois brides. On arrive de l'autre côté. Donc on commence par trois brides. Dans le même espace. Dans cette même maille, on fait trois brides. Ensuite, dans la maille suivante, une bride. Ensuite, une demi-bride. À nouveau, une demi-bride. Une maille serrée. Et on termine par une maille serrée. Et on va faire une maille coulée dans la maille serrée qui est là. Donc c'est ce qu'on va répéter pour avoir six pétales. Donc là, on en a fait deux. Et vous allez continuer avec tous les autres. Et après, je vais vous montrer comment on arrête le travail. Donc j'ai fait mes six pétales. Donc le dernier est là. Et ce que je vais faire maintenant, c'est juste une maille coulée dans la maille serrée ici. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Tirer mon fil et le couper. Et voilà, notre jolie fleur. C'était vraiment facile. Donc on a les tous les petits bouts de fil derrière. Et comme on va coudre la fleur sur le pull, on ne va pas s'embêter à les rentrer. On va juste les nouer ensemble en faisant des doubles nœuds. Et après, on va pouvoir tranquillement les couper. Et on ne va pas couper trop, bien entendu. Et les petits morceaux de fil qui resteront seront dissimulés de toutes les manières au moment de coudre la fleur sur le pull. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, cette jolie fleur prête à être cousue. J'espère que ce petit tutoriel printanier vous aura bien plu. Le résultat final, je vous le remonte parce que là, j'ai cousu sur mon pull. Donc toutes mes fleurs sont assemblées. Et si on regarde de l'autre côté, vous voyez, ça fait une couture bien propre. J'ai cousu tout autour de chaque pétale. Et bien entendu, ça prend un petit peu de temps, mais le résultat est très satisfaisant. Donc j'espère que ce joli tutoriel printanier vous aura bien plu. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi partager cette vidéo et la liker. Et me laisser un joli commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt chez Crochette-moi un monde.